Alors voici le deuxième truc d'animation sur les côtés obscurs de la force, c'est-à-dire sur les tensions qui se trouvent dans un groupe. Et ces tensions, on l'a vu, sont souvent invisibles et nous font jouer un rôle, un rôle que nous ne voudrions pas jouer. Et donc en devenir conscient, c'est important. Croire au contraire, se fermer les yeux en croyant que ça ne peut pas nous arriver, évidemment c'est faux. Nous avons tous une limite aux tensions et nous pouvons tous agir de façon dont nous ne serions pas très fiers s'il n'y avait pas ce mécanisme d'oubli. Alors aujourd'hui, on va voir un mécanisme qui se joue souvent à deux ou trois, donc plus petit que le mécanisme de bouc émissaire que nous avons vu la dernière fois, mais qui présente beaucoup d'aspects de l'agression, parce que lorsqu'il y a une agression, sur quelqu'un par exemple, on va essayer d'avoir un sauveur. Je suis Jean-Michel Cornu, spécialiste de la coopération et de l'intelligence collective, et aujourd'hui on va parler du triangle de Karpman, un triangle maudit entre la victime, le bourreau et le sauveur. Vous avez donc une personne dans le groupe qui est le bourreau. Alors rappelez-vous, elle joue un rôle de bourreau, c'est-à-dire qu'elle peut être bourreau, mais à d'autres moments de sa vie, elle peut être victime, elle peut être autre chose, bien sûr, ou alors simplement inactive, ou alors au contraire très constructive. Et puis la deuxième personne se retrouve victime. Alors quand je dis jouer le rôle, on va dire non, non, mais ça c'est quand même... Non, mais les jeux psychologiques font mal. Les jeux psychologiques font souvent mal, et effectivement on se retrouve dans le rôle de la victime, on choisit pas toujours son rôle d'ailleurs, et puis à un moment donné arrive une troisième personne avec le rôle du sauveur. Et la particularité de ce triangle de personnes, analysé par Karpman, et bien c'est justement qu'il tourne. À ce moment-là, le sauveur arrive et se retrouve peut-être victime. La victime se retrouve bourreau, et le bourreau va essayer de sauver tout ça. Bref, ça tourne, et c'est absolument incroyable. Quand vous observez effectivement ce mécanisme avec un sauveur, dès qu'on a trois personnes, et bien ça tourne. Et Stéphane Karpman a même montré que ça marchait aussi à deux. C'est-à-dire qu'on peut prendre certains de ces trois rôles-là, et puis lorsqu'on a un bourreau et une victime, et bien à un moment donné, le bourreau peut devenir le sauveur. C'est d'ailleurs une des techniques de manipulation pour certains qui sont très pervers et très conscients de ça d'ailleurs. Mais aussi ça marche de façon inconsciente. Bref, chaque fois que vous avez une agression, un bourreau et une victime, rappelez-vous toujours qu'il y a un rôle qui est pris par une personne, et que ces rôles surtout vont tourner entre le bourreau, le sauveur et la victime. Alors évidemment, c'est pas facile à croire, parce que tout ça, ça marche avec l'inconscient. Et donc évidemment on va nous dire, mais non, mais moi, ça je me suis battu contre un tel, mais c'est parce que vraiment il avait exagéré sur moi. Ah bon, j'étais victime et je suis devenu bourreau en gros. Ou alors, eh bien j'ai essayé de sauver quelqu'un et puis je m'en suis pris plein la tronche. Ah, tiens aussi ça a tourné. Eh bien, vous allez voir effectivement que tout ça se met en place avec des mécanismes psychologiques inconscients. Alors qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de combattre le côté obscur de la force ? Eh bien, ce que vous pouvez faire, c'est d'essayer d'abord d'en devenir conscient. Non, nous allons refaire un petit exercice juste après. Et puis, une fois qu'on en est conscient, eh bien, aidez les autres en être conscients en nommant les choses. Donc si vous comprenez le triangle de Karpman, si vous comprenez ce que c'est qu'un bourreau, un sauveur, une victime, des fois on parle de persécuteur plutôt que de bourreau, mais c'est pareil, eh bien, nommez les choses. Nommez, tiens, alors ne dites pas, tu es un bourreau. Dites, tiens, tu as pris un rôle de bourreau. Parce qu'il est important que chaque personne comprenne qu'elle peut prendre différents rôles. Sinon, eh bien, ça devient une agression et vous devez mettre vous-même le bourreau alors que vous voudriez être le sauveur, justement. Et hop, on reprend dans le triangle de Karpman. Donc, essayez de nommer les choses. Alors, pour arriver à voir ce côté obscur de la force, pour devenir des vrais Jedi qui vont devenir capables de voir ce qui se passe, eh bien, d'abord, essayez de vous rappeler une fois où vous avez vu ce mécanisme à trois de bourreau, sauveur, victime. Peut-être un mécanisme de préférence, d'ailleurs, où vous n'étiez pas impliqué, vous étiez de simples spectateurs, de manière à pouvoir essayer de ne pas rentrer dedans. Parce que si vous arrivez comme sauveur, eh bien, vous allez vous retrouver bourreau, vous allez vous retrouver victime et vous allez surtout devenir inconscient de ce qui se passe parce que les tensions nous rendent inconscientes et donc nous font jouer des rôles mais en nous rendant inconscientes et c'est ça qui est important. Donc, essayez de vous rappeler dans un premier temps un mécanisme du triangle de Karpman, donc bourreau, sauveur, victime, qui est, rappelez-vous, comment ça a tourné. Essayez d'observer ça aussi autour de vous, racontez-moi ça dans les commentaires et peut-être même essayer à un moment donné, si vous voyez que ça commence à arriver chez vous, eh bien, soit vous arrivez à vous en rappeler, soit peut-être, maintenant que vous comprenez le mécanisme, arriver à en devenir conscient vous-même et donc essayer d'observer ce qui se passe, de nommer les choses pour vous, et puis si vous voulez essayer de casser ce mécanisme inconscient, essayer de nommer les choses, surtout en expliquant bien que ces rôles tournent et que donc il n'y a pas un bourreau, un méchant, un vilain, parce que le sauveur en faisant ça, eh bien, devient lui-même bourreau, mais en essayant de comprendre, d'expliquer que ce sont des rôles de bourreau, des rôles de victime, des rôles de sauveur que l'on prend et qui, parce que l'on en est inconscient à cause de ces tensions, eh bien, vont tourner. Donc, commentez, racontez-moi tout ça, racontez ce que vous avez pu voir de ces côtés obscurs de la force dans les commentaires, likez, abonnez-vous à ma chaîne, et puis vous pouvez aussi télécharger gratuitement le guide de l'animateur, une heure par semaine, pour animer une grande communauté. Et puis rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau truc d'animation où nous continuerons à étudier le côté obscur de la force. Sous-titrage ST' 501